Un prof qui était... C'est un prof qui est invité. Alors moi, la question déjà que je vais te poser, c'est pourquoi tu allais en cours d'arabe alors que tu parlais parfaitement ? Bon, avoue que c'était pour gratter des points faciles. Oui, j'avoue. La fille, elle arrive, le mec qui disait... Parce que le mec, le prof, c'était le prof d'arabe. Alors le mec, il arrive sur l'isylène... Non, mais c'était ça, c'était pas un prof d'espagnol. Non, mais c'est que le mec, non, non ! Je veux dire qu'on prof d'espagnol, il arrive pas, genre... Avec l'arrivée, bonjour. Tu vois, c'est pas, bonjour, comment ça va ? C'est pas ça ! Non, mais là, le prof d'arabe, c'est limite... C'est ce qu'il y avait, c'était ça, mais c'est vrai ou pas ? C'est vrai qu'il y avait que des Français. C'est vrai en plus. Et il faisait des blagues, j'ai même envie de dire des blagues d'arabe. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle très bien... C'est pas une blague d'arabe ! Il y avait Robin. D'ailleurs, on le salue au passage, s'il nous écoute, à mon avis non, mais... Mais il y avait Robin qui était là, et puis je sais pas, il suivait plus, parce que Robin avait cette capacité de voyager sur place. Et le mec... Alors je te connais pas Robin ! Il faisait un peu ça. Et je sais plus, le prof lui posait une question, un truc comme ça. Et lui, il avait dit... Je sais plus, j'ai décroché, je sais pas quoi. Et là, il te fait une blague, mais... J'ai envie de dire un blague de pétard. Il fait, tu as décroché, et pourtant, il y avait pas la tonalité. Moi, c'est... Bon, moi j'adore, moi j'ai apprécié. Je présente, j'ai pas compris mon... Mais ça fait rire ! Le mec, il a dit... Il a décroché, mais il n'y a pas la tonalité. Mais Greg... Il faut toujours trois explications, hein. Tu lui dis la blague, tu lui répètes, tu lui expliques... Bah même lui, il est décroché, là. C'est au-delà, j'ai fait hypocagne ! Ah bah, tu le décroches ! Alors que Greg regarde des chiffres et des lettres tous les jours... Ah oui, c'est certain. Avec le présentateur, tu sais comment il s'appelle ? Euh... Merci. Consonne. Et William était l'autre... Et euh... Non, donc du coup, c'est vrai, nous on s'est rencontrés comme ça, et tu as eu la gentillesse d'Axélé, parce que maintenant, tu es quand même une star en Algérie. Alors, il faut que tu te lignes pas ! Euh, star, je sais pas trop, mais je crois... Non mais vas-y, c'est le moment là, tu peux te la péter ! Ah non ! Tu dis, je me gave ! Non, je... Entre nous et je me gave, mais... On la garde ! On la garde, Jean-Pierre ! Non mais c'est vrai ! Non, c'est pas vrai, mais je commence à être connue, oui. C'est-à-dire que quand je sors, etc., les gens te reconnaissent, elles me reconnaissent. Mais est-ce que si genre, tu passes dans la rue, tu... Pa, 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 pa... Ah, le cliché c'est vrai ! Non, c'est pas une poisson moi ! Ouais ! Non, c'est pas... Ouh la la, c'est elle et tout ! Mais genre, les gens ils sourient, ça va, ils font des photos... T'as été connue ou pas ? Oui, ouais, on me reconnaît. Justement, ton prénom et ton nom en arabe ? Sarah Lelam. Sarah Lelam. Sarah Lelam. C'est un peu… Non. Et Fabien ? Alors Jean-Pierre Foucault ? On aura un salal allemand. Ouais, il a un bon accent, quoi. C'est vrai, t'as vu ? Il a une voix… Il a une voix… Alors, du coup, non, mais… Alors moi, la question que j'allais te poser aussi, c'est comment… Comment tu étais en Hippocaine, justement ? Parce que toi, c'était vraiment le théâtre et le métier de comédie qui t'intéressait. Comment tu t'es retrouvée comme ça en Hippocaine ? Bon, moi, j'ai fait… J'étais en L déjà. J'ai eu un bac d'être. Et je suis allée en Hippocaine parce que je voulais passer le concours de Senspo. D'accord. Senspo Léatric ? Senspo Léatric. Si je veux. Non, mais non. Sérieux, attention. Après, quand je me suis vraiment branchée au niveau acteur A, j'ai compris que c'était pas pour moi, la politique. Parce que j'aurais pas le temps, justement, de faire les deux. Mais pourtant, c'est un travail de comédien, aussi. Ah ouais ? J'en connais la meuf qui aurait du politique. C'est un travail de comédien. Oui, c'est vrai. Viens, il y a ton cher qui est dans les studios, là, avec nous, qui est planté. J'ai vu, j'ai dit, c'est un travail de comédien. Personne n'a branché pour la marion. Ah oui, vous avez raison. Bien vu. Je t'en prie. Et donc, je disais quoi, déjà ? Ben, on sait pas. J'ai dit, justement, que tu as choisi de faire le métier d'art. Non, mais c'est parce que c'est question de temps. Pour faire au Senspo, il me fallait au moins 5 ans, 8 ans. Alors que pour travailler en Algérie, justement, je devais faire des allers-retours, etc. Donc, je pouvais pas suivre les cours sérieusement. Alors, je... Non, mais vas-y, je te laisse terminer. Donc, j'ai choisi, on va dire, une branche plus facile. Non, non. Non, justement. Elle est modeste. Elle est modeste, quand même, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Justement, après, j'ai changé et je suis partie en LEA. D'accord. Parce qu'à la fac, je pouvais être plus libre, justement. D'accord. Et être salarié et travailler en même temps. Donc, je passais mes examens en tant que salarié. Mais ce que tu souhaiterais, à terme, ce serait d'en faire ton métier, je suppose. Euh... Peut-être d'être actrice, quoi. Peut-être d'être actrice, non. Pas vraiment. Non, honnête, hein. Non. Non, je t'ai dit. Parce que un autre aurait dit, non, c'est vrai que je cherche à être acteur, à temps plein. Tiens, mais s'il te plaît. Je te fais l'acteur parisien, tu vois. Oui, vas-y. Et euh... Non. Oui, vas-y, génial. Et euh... Non, mais du coup, non. Alors, pas forcément, alors. Euh... Parce que quand on est acteur, on travaille pas tout le temps. C'est... C'est pas à l'année. Ouais, ouais. Quand tu as un projet, tu tournes, t'es en tournage. Tu as raison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que... Enfin, tu n'es pas salarié. Tout à fait. Du coup, tu continues... C'est pas salarié. Je continue juste en deuxième année. D'accord. Je continue tout doucement. Mais franchement... Alors, tu fais la manette, alors. Oui. Tu fais Toulon et... Et Alger. Et Alger. Non, Alger. Ouf. Tu vois, non, mais là, il y a... Alors justement, est-ce que... Parce que toi, tu as une formation de théâtre au Conservatoire Régional de Toulon. Comme ça, on leur fait un petit peu de promos. Ça fait plaisir. Et euh... Alors, est-ce que ça t'a servi quand tu es arrivée justement en Algérie ? C'est-à-dire au niveau des castings, est-ce que la formation de théâtre... Le théâtre. Le théâtre. Mais c'est ça toi, le théâtre français. Est-ce que ça sert même comme ça à l'étranger ? Est-ce que vraiment ça a un impact ? Oui, bien sûr que ça m'a aidée. Parce que déjà, le fait d'arriver avec une formation, c'est important. Et euh... Deuxième chose, enfin, le fait d'arriver de France, c'est... Je trouve que c'est toujours un plus. C'est vrai. Et puis, euh... Et puis, ça leur fait toujours plaisir d'accueillir leurs, on va dire, leurs enfants. Enfin, après tout, je suis Algérienne. Oui. Je suis formée ici et ça leur fait plaisir de me faire revenir là-bas pour travailler. Oui, bien sûr. Donc, je suis très bien accueillie là-bas. Justement, là, j'ai un petit extrait parce que... Il me semble que tu as participé à Caméra Café. Mais Caméra Café... Algérienne. C'est-à-dire avec Hamid solo... Non mais tu vois, non mais c'est... Non mais c'est génial, c'est le même concept qu'en France. Mais même pour les épisodes, ils ont... Ils ont... Ils ont juste été très juifs. Là, j'ai un petit extrait. Bah, Sarah Lalama dans Caméra Café, bah, ça donne ça, quoi. Ça donne ça, quoi. Ça donne ça, quoi. Alors là, on voit ton jeu d'acteur. Ah ouais. Parce qu'à un moment, t'as dit un truc, t'as regardé l'autre et tu dis... Comment elle fait ? Mais dis, traduis s'il te plaît. Vas-y. Oui. Parle arabe. Comment elle a fait ? Elle a regardé l'autre et elle lui a dit... Et voilà. Et là, quand t'as fait ça, là j'ai vu le talent. Alors, la question, une autre question, parce que là, si je fais juste mon contraire... Bon, je sais même pas si les gens ont capté. Ils n'ont pas compris. Mais bon, pour cet extrait, je demande en Caméra Café. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à jouer justement en arabe ? Est-ce qu'il y a une différence dans le jeu d'acteur ? Si tu joues en français, si tu joues en arabe. Est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ? Euh... Je pense que oui, parce que même si on traduit, c'est pas... Enfin, c'est pas un montant... D'accord. C'est... C'est à peu près, on va dire. Traduction... C'est la traduction de... C'est bon, d'accord. C'est pas ça. J'arrive pas à m'exprimer, mais... Donc là, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous jouer un truc... C'est pas... On joue d'abord en français... Ouais. Et après, tu nous fais le même truc en arabe. Voilà. Dis, je suis ton père. Par exemple, la scène de... La scène de Star Wars, Dark Vador... Voilà, si tu veux... Non, c'est vrai. Bon, c'est pas... Non, c'est bon. Non, bon... Non, mais franchement, non, mais niveau expression et tout, je pense que c'est la même chose. C'est pas... Mais moi, déjà, le fait de jouer au théâtre et de jouer à la télévision, là, c'est différent. Oui, oui, totalement. Là, c'est pas la même chose. Donc, de jouer devant une caméra et de jouer devant un public. Ah oui. Parce que déjà, au théâtre, on n'utilise pas vraiment les expressions, alors que devant la caméra, il faut justement beaucoup d'expressions. C'est-à-dire, tu veux dire les mimiques, les trucs comme ça ? Quand je parle, c'est l'expressions de visage. D'accord. C'était une mimique et... Ouais, c'est pas... Oui, oui, non, mais je veux dire, oui, t'as les jeux de... C'est du mimique, si tu vois. Parce que tu me claches pas mal depuis le début de l'émission, mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, tu dis que, donc, à la télévision, on va dire, le jeu corporel est plus présent qu'au théâtre. Voilà. Non. À la télévision... Non, mais tu l'as pas tout foiré, les questions. Non, justement, parce que sur scène, on doit avoir un jeu corporel. Oui. Parce que le public, il voit plus le corps que les expressions. Bien sûr. À la télévision, c'est le contraire. Si je bouge trop les mains et je joue trop avec mon corps, ça va être très attirant et c'est pas bon. Alors que devant la caméra, on doit plus utiliser le visage, les expressions du visage. Louis Chinesse, il faisait comment, le mec ? Non, justement, le business, c'était... C'était du blesse, on va dire, c'était comique. Moi, je parle. Moi, j'ai plus de drama que... Justement, pour en revenir un petit peu sur ton parcours, donc, on va dire, ce qui t'a lancé, c'est ton premier rôle dans... Alors, là, je vais te... Alors, là, attention. Allez, vas-y. Je vais te le prononcer. Allez, vas-y. Non, mais je sais pas si c'est ça. Tu me corriges, hein. Non, parce que ma mère, écoute, là, elle est contentée toute. Ma mère, elle est en Algérie, elle parle l'arabe, mais bon, elle me l'a jamais appris. Donc, là, c'est... Tu lui as jamais demandé à prendre l'arabe. Cécile l'a supplié et tout. J'ai dit... C'est bon, moi, j'arrête. Il a dit voilà. Du coup, le nom du fréquence, est-ce que c'est... Alors, c'est... Asra Al-Medi ? Non, c'est bien. C'est ça ? Parfait, c'est ça. C'est ça. Asra Al-Madi. Traduction ? Les secrets du passé. Les secrets du passé. Et tu tiens le premier rôle ? Je tiens un rôle principal, oui. Enfin, tu tenais. Je tenais, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire un... Un pitch de la série, ton rôle ? En fait, le premier rôle, c'était plutôt ma mère. C'est celle qui jouait ma mère. D'accord. Et c'est elle, justement, qui avait un gros secret. Qui était que... On m'avait adoptée, que je n'étais pas sa fille, etc. Et ça, c'était le gros secret. J'ai fait du temps. Après, il y avait plusieurs histoires, etc. Il y avait plusieurs, oui. Voilà. Mais moi, enfin, mon rôle, c'était... C'était ça. De subir les changements d'humeur, on va dire, de ma mère. Parce qu'elle n'était pas ma mère. Elle n'était ni méchante avec moi, ni trop gentille. D'accord. Moi, je ne comprenais pas trop. Elle ne me laissait pas trop aller chez mes grands-parents, etc. Pour ne pas me dévoiler, justement, ce secret. D'accord. C'était à peu près ça. Alors, c'est un feuilleton. Alors, est-ce qu'on peut dire, c'est un feuilleton qui a cartonné ? Oui. Qui a eu un gros succès parce que c'était... Il avait de super moyens techniques. On avait une... C'est un gros budget, quoi. Oui. Non. Pas vraiment. C'est parce qu'on avait une très bonne équipe, justement. D'accord. Il y avait du talent. Voilà. Il y avait une super lumière. Enfin, il y avait... On avait aussi un très bon réalisateur. Et c'est le même avec qui je travaille cette année. D'accord. La même scénariste aussi. Je pense que c'était une réussite technique et au niveau du casting aussi. Parce qu'on était presque tous nouveaux, les acteurs. On avait des anciens avec nous, mais... Le plus, c'était des nouveaux. D'accord. Alors justement, bon, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus et tout, mais il y a eu une petite polémique, il me semble, en 2013. Oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bah, tu suis tout, finalement. Attends, c'est bossé, les becs. Mais franchement... C'est mieux que d'habitude. Pourquoi ? Parce que je n'ai même pas de papier. C'est vrai. Ah bah, nous, prends plus de papier. Moi, je te le dis. Prends plus de... Je sais pas pourquoi, Téa, tu... J'ai envie de te parler. Je sais pas. Il y a un papyrus, là. Moi, moi, je sais pas. Parce que Fabien qui parle en arabe aussi, c'est très bon. Ah bah, j'aimerais bien entendre. Bon, mais entendre, toi-là, moi. Vas-y. Bah, euh, non. Salam alakrum alakrum alakum salam. Voilà. Ah bah, c'est bien. C'est bien pour Fabien. Ça fait peur aux enfants, mais c'est... C'est simple. Non mais, du coup, alors, une petite polémique. Est-ce que tu peux expliquer brièvement, parce qu'on va pas revenir là-dessus. Donc, bon, il y avait une deuxième saison de ce feuilleton, et je n'ai pas pu la faire. Les gens, ils pensaient que, puisqu'il y avait plus la même boîte de production avec laquelle on a fait la première saison, certains pensaient que c'est parce que c'est plus la même production qu'il a fait que moi, j'ai pas fait la deuxième saison. D'accord. Alors que non, c'est pas vraiment ça. C'est un problème d'indisponibilité, en fait. Voilà. Parce que c'était ma première année de fac, et je pouvais pas la rater. Donc, je me suis consacrée aux études, on va dire. Et j'ai joué le tout pour le tout, voilà. Et j'ai pas fait... Ça m'avait fait mal de ne pas travailler, mais j'étais obligée. Donc, j'ai pas fait la deuxième saison. La fille sérieuse quand même. Tu vois, c'est mes études, alors que plus d'un aurait... Ça cartonnait et tout. J'ai pensé que c'était diffusé pendant le ramadan. Pendant le ramadan. Et nous, on va dire que nos programmes phares, c'était pendant le ramadan. Bah, c'est ça. C'est ce que j'allais te poser la question. C'est pendant la période du ramadan qu'il y a une heure de grande écoute, quoi. Voilà. D'accord. Bah, écoute... Bon, là, quand même, les gars, c'est une super star. Ah, bonjour. Je vous rendais pas compte. C'est un truc de fou. Là-bas, elle est super connue. J'ai même vu un article sur les 10 plus belles actrices en Algérie. Et c'était... Et t'étais 57. C'est méchant. C'est méchant. Et je m'en rappelle. Bon, ça citait... Il y avait une dizaine d'actrices. Et il y a même... Je me rappelle très bien. Et j'avais qu'il y a plein. Bah, t'es pas l'empressement, mais... Non, mais je swing ça parce qu'il y a eu plusieurs commentaires. Ouais. Bah, j'imagine deux fans de la série ou même deux fans de l'actrice, justement. De l'actrice, oui. Qui ont dit, mais pourquoi il n'y a pas Sarah Lalama dans le classement ? Ah, j'y étais pas dans le classement. Non, mais non, mais... Tu m'as entendu quelque chose là. Non, mais... Non, mais... Ça va, tu te calmes. C'est déjà... Non, mais... C'est pour dire que même des gens soulignaient que, donc, t'étais pas dans les 10 plus belles actrices. Alors, la question, est-ce que tu es abordée régulièrement ? Par des fans ? Non, mais c'est une question intéressante. Ouais. C'est quoi ta question ? Est-ce que t'as le côté Nicole Kidman ? C'est la question que j'avais envie de poser. Est-ce que tu te fais aborder régulièrement ? Tu reçois des courriers ? Des courriers ? Non, maintenant, on est plus altos. Des courriers, quand même. Des courriers, quand même. Moi, j'ai l'impression que j'en fais une dernière fois. C'est déversaire. C'est la journée aujourd'hui. Non, mais des courriers, c'est électronique. Je vais pas aller préciser, je sais pas. Non, mais j'ai l'impression que tu reçois. Des SMS, c'est génial. Des MMS, des mails ou des trucs comme ça. Est-ce que... C'est sympa, c'est sympa. Ouais, sans compter les messages sur Facebook. Parce que c'est vrai que mon nuance, c'est juste d'avoir quand même. Mais sur Facebook, c'est plus facile, donc j'ai beaucoup de messages. Faut dire que t'as... Moi, j'ai vu que t'avais une page officielle, qui était gérée par quelqu'un. Oui, oui. Parce que d'ailleurs, quand moi, j'ai diffusé sur la page Mediviarnaux, où je mets toutes les infos de la radio. Ouais. Il y a un mec. Oui. Il y a mis un commentaire. Alors, je crois le nom... Enfin, le nom, c'était Red So. Justement, c'est une femme, c'est pas un mec. Déjà, c'est une dame. Déjà, c'est une dame. Elle s'appelle Gemma. Oh, voilà ! C'est grossé ou pas ? Et je la remercie d'ailleurs parce que... Red So. Oui, Red. Non, c'est un surnom, on va dire. Ouais, parce que Gemma. C'est ouf. Non, elle est d'ici. Elle n'est pas jougelette. D'accord, voilà. Elle est d'ici. Et je la remercie, oui. Parce qu'elle perd énormément de temps pour mieux gérer ça. Bah, elle perd du temps. C'est mal. Non, mais... Non, mais quand même. Je ne sais pas, elle n'a pas accès à faire, j'imagine. Donc, c'est vraiment gentil, ça. C'est vraiment gentil, ça. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. C'est ça. Genre, je t'ai qu'il faut. Ouais, bon, je te merde. C'est bon, à ta place, un peu. Et euh... Parce qu'après, il y a d'autres pages. Mais euh... Enfin, c'est pas avec moi d'accord. T'as des... T'as des fanpages, comment dire, aux Etats-Unis. Et euh... Ça va pas à toi, Medji, non ? Medji, c'est pareil. Non, moi, j'en ai pas. Pourtant, je t'avais dit, sur ton site, t'es marqué avec site officiel. Ah non. À des fois, de site non officiel. Au départ, quand on s'est rencontrés, moi, voilà, moi, c'est vrai, je fais un peu des spectacles, et tu m'as tout de suite parlé de ça. D'ailleurs, on avait déliré un petit peu là-dessus. Oui. Tu m'avais imité Jamette Debout, je m'en rappelle. Est-ce que tu peux nous faire un jeu ? Oui. Attends, je vais voir ça. Non, mais c'est la fille, genre en cours, de toute façon, en cours d'arabe, elle avait rien à apprendre. Elle avait parlé déjà. Ah oui. Mes crayons. Vous serez punis. Vous allez ouvrir la saucisse. Non, mais t'imagines. C'est là, j'étais en cours. Moi, je comprends. Moi, je t'en galère et tout. T'es à côté, t'es là. Je vois qu'il y a. Et donc, t'avais le france qui parlait C'était des trucs comme ça. Moi, j'étais là, j'étais en galère. Elle était à côté. Mais tu connais le sketcheur. Non, mais c'était génial. Elle était à côté. Elle me dit, bon sang, les suites vers la saucisse TV. T'avais la suite, en plus. T'avais la suite. Non, mais tu me faisais même réalisateur, là. Jamette Debout et tout. Ah oui, on a rigolé comme ça. Je sais pas. C'est là, c'est toi qui le faisais. C'est vrai. Non, mais tu me faisais même réalisateur, là. Ça va, c'est pas placé. On fera l'émission de la classe. Non, revenons à nos montants. Non, mais justement, là, t'as un deuxième feuilleton qui arrive. Alors, il n'a pas encore été diffusé, celui-là. Pas encore. Il l'a annoncé. Bon, déjà, j'ai fait une série là, une dernière, qui s'appelait La Classe. C'était une sitcom. J'en ai pas parlé, tu as raison. Oui, tout à fait. Là, c'est pas à travailler. Ah non, c'est sans les feuillons. Sans les feuillons. Justement, il manque la feuille. Non, c'est vrai La Classe, qui est une série humoristique. Voilà, qui se passe dans une classe, justement. T'as vu ? C'est une transition géniale. Moi, je croyais que ça se passait dans l'encar, je ne sais pas. Donc, c'est une série à sketch. Oui, voilà, c'est une sitcom et j'ai joué une prof d'anglais. Mais d'ailleurs, attends, parce que moi, j'ai vu des épisodes, genre dans la série, tu joues genre la belle gosse. Ouais. C'est ça. C'est vrai, carrément. Je t'en rappelle, c'est l'idée d'essai que j'en sais rien. Ah non, parce que dans la série, tu joues, c'est une prof. Oui, je m'appelais Miss Dunia. On m'appelait Miss Dunia, parce que Miss, genre, en anglais. D'accord. Et Dunia, alors, l'explication sur le prénom, l'origine. Ça veut dire vie. D'accord. Mais je sais pas pourquoi ils s'en rappelait comme ça. C'était Miss Dunia. Miss Dunia. Miss Dunia, si tu veux voir. Pourquoi pas ? Et donc, tu avais un rôle récurrent. C'est un rôle… On était plus… Il y avait un rôle principal, c'était un prof. Et nous, on était parmi les rois principaux. Alors, la chaîne où c'était diffusé. Alors, moi, je sais que c'est la troisième. C'est la A3. C'est la A3. Voilà. C'est une chaîne algérienne. D'accord. C'est le franc-crois de l'Algérie. Voilà. C'est pas TF1. Non. Non, pas plus. Je le dis tout de suite, parce que là, ils ont company, ils en profitent. C'est que bon, je fais un sketch où j'explique que… Justement, ça correspond à Camera Café. C'est que je dis qu'au Maghreb, on reprend les concepts des séries européennes ou occidentales pour les adapter dans le pays. Oui. Et donc, du coup, moi, j'ai… Je vais pas refaire le sketch. Vas-y, vas-y. Mais c'est vrai que j'étais tombé sur… Bon… Vas-y. Oui. Je dis que j'étais tombé sur l'équivalent… Mais ça n'existe pas, mais… Les peu de l'amour. J'ai dit que j'étais tombé sur l'équivalent de TF1 en Maghreb ou TF1 en Hed. Bon, c'était… Bon, j'explique. Et ça n'existe pas. D'accord. Hein, c'est de la merde. Ah, d'accord. Franchement, vas-y, refais-le pour moi. Non, mais je vais pas te le refaire. Non, mais vas-y. Non, mais en plus, c'est une partie danse et tout. C'est intéressant. Non, mais l'invité est reine. Tu en fais tout de suite. Je suis d'accord. Et je disais que bon, au lieu d'alerte à Malibu, c'était d'alerte à Gerba. Ouais. C'était un truc comme ça. Je disais avec Gemila Anderson. C'est un truc comme ça. Bon, c'est… Gerba qui est donc… Gerba la douce, Gerba la finale. Voilà, tout à fait. Voilà. Et merci pour cette intervention. Et donc, du coup, bon là, ce deuxième feuilleton, alors il s'intitule… Troisième. Troisième. Oui, c'est un feuilleton, mais troisième produit. Voilà, mais bon. Là, c'est un feuilleton. Je veux dire, l'autre, c'est une série à sketch. Oui. C'est une sitcom. Oui. Donc, on peut considérer que le nouveau… Non, non, non. C'est un feuilleton. Ah, tu as vu ça ? Oui, mais c'est mon troisième produit. Le politique. Enfin bref. D'accord. Donc, pour ce troisième projet, qui s'intitule… Parce qu'honnêtement, j'ai vu, vraiment, l'affiche est tout super classe. Ouais. Devant et tout, tu vois. Il y a de grands acteurs, d'après ce que j'ai compris. Oui. Alors, on peut décider ? Non. Oui, oui. Oui, oui. En arabe, je donne. Bah, vas-y. Donc, il y avait Mohamed Aljaïmé. Très difficile à prononcer. Moustapha Lalébé. Amal Haimel. Ou… Eh bien, il y a Raja. Eh mais des verres d'eau. Eh mais des verres d'eau. Non, non. Non, non. Il faut expliquer. Parce que nous, c'est vrai, on a l'audimat français, en plus, qui est local. Bon, ça, c'est de grands acteurs. En Algérie, oui. En Algérie. Voilà. Après, on est… On était trois, on va dire… Enfin, on était deux à avoir ces deux produits. Et… Un troisième qui est tout. Parce que tu sais que… Bon, moi, c'est vrai, du côté de ma mère, j'ai de la famille qui est dans l'Algérie. Oui. Tu fais trois fois que tu es… Non, mais… Deuxième. Non, mais c'est que… Je me rappelle très bien parce qu'il y avait la fête de l'Aïd. Et moi, j'ai pu me la péter. Je disais, je connais… Parce qu'ils suivent, ils regardent et tout. Oui. Et moi, j'ai dit, je connais très bien l'actrice… Attends, ça va le mettre. Je le mets très bien. Et je me rappelle et tout. On fait, ah, bon, il faut se marier. Bon, après, c'est parti dans le délire. Et moi, on a dit, ouais, bon, voilà. Et non, mais du coup, pour… Je le souligne encore une fois pour nos auditeurs. Parce que là, d'après ce que j'ai vu, Redzo, c'est qui gira ta page. Oui. Du coup, a partagé, m'avait demandé sur quelle radio ça se passait. Oui. Donc, on peut dire que tu as une équipe qui travaille pour toi. Qui travaille pour moi, non. Qui travaille avec moi, oui. Parce que tu m'as dit que ta soeur, ici présente… Oui. C'était mon agent. C'est ton agent. D'accord. En réalité, ce n'est pas vraiment mon agent. Je n'ai pas d'agent. D'accord. Mais… T'as l'idée. Tu vois, là, tu as sorti à côté… Elle senti le studio, elle m'a fait… Elle fait d'art. Non, mais je n'ai pas d'agent. Et… Non, mais… Mais… Comment dire ? Je suis toujours surveillée de loin en radio. D'accord. Et donc, ce nouveau projet, on n'a toujours pas dit le fil. Oui. En fait, en français, ça fait amour au bord des accusés. Et ça donne quoi en arabe ? Et ça donne très loin en arabe, mais je ne pourrai pas le… Non, mais vas-y, là, il ne faut pas… Alors, c'est… C'est facile. Facile. Vas-y, Greg, d'ailleurs, j'ai vu, il a dit super. Vas-y, c'est facile. Hop. Ça, c'est facile. Amour. C'est facile. Gloire. Depuis la naissance, le plus difficile, c'est les sons guturaux. Ouais. Par exemple, tiens, on va donner un petit coup. Allez, encore avec les coméras. Vas-y, vas-y, vas-y. Ca, t'arrives pas. 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 Ah ouais, là, ouais, t'as le sang arabe qui le répouche. C'est quoi qu'il faut faire ? Ca, t'arrives pas. Ha. Non. Ha, non. Ha. Oui, c'est le ha. Le ha ? Ok, je pense. Voilà, le hakim. D'ailleurs, c'est le prénom, c'est comme ça. C'est lui, tiens. Je lui sais tout, là. Hake. Hakel. Hakel. Ha. C'est bon, c'est pas en grec. T'arrives pas, hein ? Non, mais attends, imagine que les cours, c'est comme ça. Non, non, mais attends, moi, c'est arrivé à Spaléros. Je veux saut d'aujourd'hui. Non, mais j'ai aucun accent anglais. Moi, c'est du franc anglais, toi, t'as un important. Je parle très bien anglais, mais aucun accent anglais. D'ailleurs, c'est de l'anglais égyptien que tu nous parles. Ah, et voilà. Qu'est-ce qu'on va ? Démontration. C'est sérieux ? Et des... Et des... Mais c'est... Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de dire que les cours... D'ailleurs, c'était monsieur... Comment il s'appelait ? J'ai oublié son nom. Nedige. T'avais un nom comme ça ? Je me rappelle. Je sais plus. Nedige. Nedige, ouais. Nedige, je crois. Et les cours, c'était ça. C'est-à-dire, t'es arrivé et tu me disais, bon, voilà, la leçon d'aujourd'hui... J'ai encarré au cash. Ben, la prononciation, c'est le ha. Le ha. Et là, c'est le ha. C'est le ha. C'est le ha. Mais qu'est-ce que c'est que cette langue ? Tu vois, t'as eu le ha. Non, c'est ha. C'est... Bon, ben, on a passé deux heures dessus. C'est... Faut être disposé. Et tu m'as pas parlé des devoirs maison. Les devoirs maison. Les devoirs maison. On a... Attends, j'avais de bonnes moyens. Ah bon ? Ouais. Ce serait... Je pourrais trouver des rôles là-bas. Bien sûr, oui. Et justement, j'allais te dire de passer à Alger pour voir tout ça. D'accord. De la bite. Allez. Je vais l'inviter à Alger. Je sais pas, c'est une superstar, mec. Et tu réussiras là-bas, je pense. Mais dis, t'as jamais voulu partir à Paris, par exemple. Mais tu m'avais raconté... Alors, est-ce que... Je me souviens que tu m'avais... Tu m'avais parlé de... Tu m'avais parlé justement que... Bon, il y a un cinéma algérien. Oui. Il y a un cinéma algérien. Et il me semble que tu m'avais dit que la plupart des films étaient basés sur la guerre d'Algérie, en général. Pas la plupart des films. Mais là, comme on a fêté la cinquantaine... Et donc du coup, il y a... Et donc là, pendant deux ans au moins, il y a plusieurs projets par rapport à la guerre, etc. Mais non, on a des films hors-guerre. Et donc, est-ce que c'est ce qui t'intéresserait justement ? Oui, bien sûr. J'aimerais bien commencer d'ailleurs. Parce que là, t'es sur le petit écran. Oui. T'aimerais bien passer au grand écran. Oui, oui, bien sûr. J'aimerais bien. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion justement. Parce que quand je commence un projet, par exemple, comme ce Feuilleton, ça m'a pris 4 mois de tournage. Donc, on va dire, sur 12 mois, je vais travailler que ces 4 mois. J'ai pas le temps vraiment de faire plusieurs choses en même temps. Mais t'es organisée quand même. Ah oui, oui. J'essaie de m'organiser. Surtout que j'oublie pas l'université ici. T'as vu, elle part. C'est exactement ce que je vous dis. Parce qu'à chaque fois, moi, tu vois, j'ai mes potes, ils me disent, ouais, mais bon, tu fais des trucs toi. À un moment, il faudrait que tu te lances. Oui. Moi, je dis non. Tu vas toujours garder le... Non, la différence entre elle et toi, c'est qu'elle, elle va plus loin, tu vois. C'est vrai. Bon, on va marquer une petite pause, là, dans la salle. Tu as dit quoi ? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Je dirais même, je dirais même cette insulte de la dédicace à la mère qui le sortait. Elle disait « H'mal bloudin ». Tu vois ? Mais tu vois, c'est « Je pourrais faire du mort à l'Algérie ». Oui, franchement, ouais. H'mal bloudin, il faudrait la chercher. Voilà, là, c'est la dédicace à la mère. D'ailleurs, elle doit écouter... Bon, il y a mon père qui écoute, il comprend rien, mais... Je suis comme ton père, alors. Bon, on marque une petite pause, et on se retrouve juste après pour l'interview façon addition. Ah, nickel. Allez. Oh ! Comment je dis d'Otary ? J'ai vraiment pensé que tu n'as pas conscience de notre talent, en fait. Je dors, parce que j'ai rien fait pour l'instant. Mais non, on vient juste pour voir, en fait. On l'accompagne, c'est le plus. Ah, d'accord. Bon, vous êtes d'origine africaine ? Oui. Bah oui. Parce qu'on a oublié d'être d'origine africaine pour venir. Bah oui. Africain. Ah oui. Je suis grand. Il faut avoir l'accompagne. Moi, je suis... Je suis africaine. Ah oui. Je suis. Oui, oui. Je sais. Moi, si je suis allemand, ça ne marche pas. Non, euh... Et franchement, c'est vrai. À Algérie, il y avait plein d'humoristes français. Il y avait des immigrés aussi. Enfin, je sais pas. Je me rappelle. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir. Il y avait Olivier de Benoît, etc. Il y avait plein de... Bonsoir. Oui, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ils ont rigolé, les gens. Ils ont compris le délire. D'accord. Bah écoute... Donc, si tu viens, tu peux facilement réussir. Et je me dis, c'est dommage. Tu pourrais te pistonner. Parce qu'on peut dire que tu es une célébrité là-bas, quoi. T'es pistonné, pas vraiment. Non, mais je pourrais te donner des contacts, etc. Justement, pour réussir. Ah, c'est très gentil, ça c'est plus facile. En tirant, à l'entraîne, elle propose le truc en Algérie, quoi. Nickel. Non, mais je te vois bien. C'est gentil. Oui, surtout que les spectacles, ils sont français, donc... Pourquoi pas avec Gilles ? Et nous, on t'a compagnie. D'accord. Non, mais je t'ai parlé dans un festival, parce que là, à Algérie, c'est trop tard. Ouais. On pourra peut-être participer l'année prochaine. Bien sûr. Inchallah. Inchallah. Mais il y a un autre festival, j'en ai entendu parler, un festival à Oran. Justement, il s'appelle Algérie et quelque chose aussi. Algérie ou non ? Et je n'ai pas trop d'informations dessus, mais je pourrais voir, oui. Si je peux participer, ce serait cool. D'accord. Ah bah écoute, un grand merci, c'est déjà sympa de proposer ça. Ah ouais, elle n'est pas venue. Elle m'a défoncé, mais hop, derrière. Ah bah oui, j'ai l'attrape quand même. C'est pour ça, pardonner. C'est sympa. Mais toi, tu vas la proposer, en fait. En part de l'eau. Je vais proposer la radio. La mission radio, oui. Effectivement. Et l'eau. L'eau, c'est la santé. C'est la santé. Surtout ici quand tu fais chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Écoute, là justement, on parlait de l'interview. Ah oui. Ardisson, est-ce que tu connais Thierry Ardisson ? Dis oui, dis oui, dis oui. Je connais deux noms. Je vois que ta sœur connaît. Oui, je... Tu ne connais pas Thierry Nardisson ? Je sais, je connaissais deux noms comme ça, mais je me ferais pour moi pour tout. On n'est pas couché, l'histoire, 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 l'histoire. Non, c'est vrai. Et dans « Mais dis-moi tout », on aime beaucoup. Thierry Ardisson, je ne suis pas seul, les gars. Salut les terriens, on adore nous. On aime beaucoup et on lui rend toujours hommage à chaque émission en faisant une interview à thème comme il faisait dans « Tout le monde en parle ». D'accord. Et pour toi, comme tu dis, dans une carrière, tu es intermittent ou intermittente. Intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle. Donc dans une carrière, on peut dire qu'il y a toujours des hauts et des bas. Oui. Du coup, c'est l'interview up and down. Dans la transition. Pa, pa, pa ! Là, tu as bossé là. Là, c'est travaillé. Ah, c'est fort. On bolle le papier. Ça, là, là-bas. Bienvenue. Non, bon, j'arrête ça, mais… Alors, je vais te poser donc du coup une série de questions et il faut que tu réponds. Bon, tu remets le visage, tu l'envisages ? Tu dévisages… Bon, c'est pas grave. Et les gens ne comprennent pas. C'est le Maghreb ou quoi ? Bon, ce que tu préfères en toi ? Ce que je préfère en moi ? Mes coudes. Direct des milliards. Physiquement ou comment ? Physiquement… La question a été posée. Liberté, égalité. Raternité. Raternité. L'eau, le gaz, l'électricité. Voilà. Bah… Ça te fait barrer, ça ? Ah ouais, ça me fait beaucoup, oui. Cule. Ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien, c'est que je suis trop gentillée. Et que je ne sais pas en finir du tout. Non, mais c'est bien. C'est très bien. Il y a plein de gens qui sont en finir du tout et… C'est vrai. Et c'est pas bon. Alors, c'est bien que c'est un insulte. Donc, ce que tu préfères en moi. Non, pas que c'est pas bon ! Tu peux dire la gentillesse. Ouais, voilà. Et de générosité. Ouais. Très généreuse. Ça va, elle est sympa. Hum. Attends, elle fait un coup de con, je te rappelle, hein, moi. Elle est trop sympa. On pose la question d'après, vas-y. Ce que tu ne supportes pas en toi. Moi gentillesse. Moi gentillesse, c'est faux. Ce que tu ne supportes pas. C'est difficile, hein ? C'est trop parfait. Bien sûr. T'as vu de ma mère, je me kiffe trop. Je me kiffe trop. Ah ouais, c'est que genre… Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y a pas un mot pour ça. Mais euh… Il y a un mot peut-être en arabe ? Non, même pas. D'accord. C'est que… J'ai tenté un truc. Par exemple, s'il y a un mauvais truc qui m'arrive, genre un truc que je n'aime pas, et qui joue ce roman moral, eh ben, je le garde. Tout le temps, je… Secondaire. Secondaire. Non, c'est vrai quand même ? C'est vrai ? Les gens primaires et secondaires. Enfin, secondaires, c'est les gens qui… Qui intériorisent ? Qui intériorisent ? Oui, j'intériorise grave. D'accord. Donc, en langage fraisien, t'es une névrosée, quoi ? Oui ! Ah, c'est ça ! Ok ! Si tu veux ! Tu… Voilà ! C'est quoi ? La cinquième leçon à la psychanalyse ? Oui, voilà ! Oui, 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 oui ! La psychanalyse ! Excusez-moi, les trois hippocats, ils ont rigolé, je n'ai rien compris ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Prod, T'es un conte de la mancheft, du moins ! Tu dirais qu'il existe, 50-50 ! C'est beaucoup de vie ! Mais… Ton plus grand souvenir ? Euh… Non, franchement, j'ai bien rigolé, ouais ! Je pense que ça va être parmi mes souvenirs, mes bons souvenirs ! Et… Je pense que c'était mon premier feuilleton ! D'accord ! Je pense que ça va être un… Je vais en garder un très bon souvenir ! Je peux nous redire juste le titre, parce que c'est magnifique ! Oh ! Fais grave pas ce qu'il était ! Ah ! Ah ! Ils m'ont marqué celui-là ! Un caisson ! Ouais ! Je dirais qu'elle avait voulu hoquet et qu'elle est ternière en même temps ! Parce que… C'est raciste ! Mais c'est la fin ! Non, parce que celui-là, pardon ! C'est un très gros feuilleton avec la télévision algérienne ! C'est comme si maintenant tu faisais un truc avec TF1 ! Et euh… Enfin, c'est un truc national ! Et puis j'ai eu la chance de travailler avec eux ! Parce que c'est… Pour faire de la promo, justement sur… Parce qu'on peut retrouver, j'ai vu sur YouTube, des épisodes de l'ancien feuilleton ! Oui ! Et tu peux retrouver sur YouTube, etc. Mais pour le nouveau, donc ce sera diffusé à partir de quelle date ? À quelle heure ? Pour le Ramadan aussi ! D'accord ! Bon, c'est pas trop… Le 16, on va savoir quand est-ce que c'est le Ramadan ! Je pense pas le 17 ou le 18, donc ça va être le premier jour ! Et euh… À partir de 22 heures, heure française ! Et euh… D'accord ! Ta plus grosse déception ? Euh… Ma… Ma plus grosse déception ? Franchement, j'en ai pas eu pour l'instant ! Ah bah pour vous que ça dure ! Oui ! J'appelle… Figure ! Je veux deux mots ? Non mais c'est… Je veux deux mots ? Non mais parce que c'est Patrick Sébastien ! 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 Voilà ! Le mot que tu dis le plus facilement ? Le plus facilement ? Le plus récurrent ! Que je dis souvent dans mes fraises ! Ouais ! Je pense que c'est donc… Hein ? Oui ! Genre ! Pardon ! Genre ! C'est genre oui ! Genre ! Comment il t'a cramé ta souris ? Non ! Non ! C'est genre… 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 Il m'a invité… Pas connu… Et euh… Le mot que tu dis le moins facilement ? Euh… Le moins facilement ? Parce que je ne lise jamais ! Ouais ! Anticonstitution d'Allemonde ! Non ! Non ! C'est vrai que… Moi tu l'utilises souvent… Très souvent ! Ouais ! Il regarde la télé comme ça ! Roar ! Anticonstitution d'Allemonde ! S'il a taken deux ça c'est une ! J'ai parti sur un délire euh… Ouais ! Je crois ça ! Ce qui te fait le plus rire ? Toi Miji ! Oh ! Oh ! T'es trop chute ! Euh… Ah ça va il m'a dit ! C'est euh… C'est euh… C'est euh… C'est plus interview à distance ! C'est interview focus ! C'est là ! Interview Michel Ducard ! Et euh… A part toi ! A part toi ! Y'a Gad Elmaleh qui me fait rire ! J'ai jamais debout ! Ok ! A part toi ! Non mais c'est pas toi ! C'est bien le mamie quand même a une… Ah oui ! Quand même ! Ce qui te fait le moins rire ! Je veux dire Fabien… Le pourri ! Le… le moins rire ? Humoriste ! T'as à dire qu'il fait le moins rire ? Ou pas franchement un humoriste ! Ou quelque chose qui fait le moins rire ! Mamie qui se fait écraser ! Même si c'est un peu rigolo quand même ! C'est vrai quand t'es… Quand t'es étonnée dans les escaliers ! Ah oui c'est ça ! Ah oui ! C'est vrai que ça se fait rigolier ! Ah oui ! Ah oui ! Il y a un enfant qui se fait écraser ! C'est un peu moins drôle quand même ! Il y a du comique ! Ça dépend s'il était avec la mamie ou pas en fait ! Comique des situations ! On fait rien de tout ! Mais pas avec n'importe quoi ! Mais pas avec n'importe quoi ! Bah surtout pas avec la mamie quoi ! Ou la famille de la mamie ! Arrête ! Arrête ! C'est une chute box qui fait saouler tout le monde ! La mamie ! Alors voilà ! Ce qui t'a poussé à monter sur scène pour la première fois ! Les bras de ma mère ! Vas-y ! Pas là-bas ! Non c'est parce que tout simplement comme je disais quand on faisait les spectacles dans les écoles j'étais contente d'être sur scène j'étais contente de me faire applaudir etc. Les gens ils viennent me voir à la fin et tout et c'était tout content ! Le public ? C'était le public oui ! D'accord ! Le plus mauvais moment de ta vie ? Pas obligé de dire Top FM ou quoi ! Non mais j'ai répondu tout à l'heure ! Non j'ai dit que j'en avais pas eu ! Non mais c'est le chantier ! Mais c'est le chantier ! Bah c'est pareil ! D'accord ! Non c'est bien ! Ouais ! Alhamdoulilah comment du film ! C'est vrai ! Alhamdoulilah ! C'est quoi la différence ? Bah elle va t'expliquer ! Non essaye d'expliquer toi-même ! Bon ! Ce qui te détend le plus dans la vie ? Euh... Je pense que quand je suis en train de jouer ! Le téléphone ! Le téléphone ! Enfin on va signaler ! On va signaler les jeux téléphones ! Ah mais ouais ! Oui le... Enfin on parle au téléphone ! Non mais enfin ça dépend ! Si je parle artistiquement ou je parle chez moi ! Bah si tu veux ! C'est libre ! C'est la réponse qui se gère l'esprit directement ! La musique peut-être ! Ouais 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 ! Pour t'aider ! Artistiquement c'est quand je suis en train de jouer ! Et euh... quand je suis sur scène ! En même temps est-ce que t'as déjà eu un mec joué qui est tendu quoi ? C'est euh... Non ! Mais c'est que je me sens bien ! T'as beaucoup de trains quand même en jeu ! Je me sens bien ! Pardon ? J'ai joué traqueuse ! Euh oui ! Mais une fois sur scène il y a tout qui retombe ! Ouais d'accord ! Plus rien ! C'est vrai ! C'est vrai ! A part ça sinon le téléphone elle avait raison mais rien ! Quand il touche Saga ? Non c'est quoi ! C'est quoi ? Clash of Clans ? Ah t'es encore le genre ! Genre Facebook ! Genre Facebook ! Genre ouais ! Facebook ! Ok d'accord ! Même rosé ! Qui t'énerve le plus ? Twitter ! Ce qui m'énerve le plus ? Euh... Je sais pas ! Quand j'ai plus internet sur le téléphone ! Ah oui d'accord ! Comme maintenant ! D'accord ! T'as plus belle histoire d'amour ? Ah j'en ai pas ! D'accord ! Le théâtre ! Oh ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Merci ! Ah bah oui ! Merci ! Vous êtes une fidèze ! Ah oui ! C'est formidable ! Jean-Enoir ! Et l'endroit où tu rêverais d'être ? Que c'était dans les studios de Top FM ! Oui Top FM ! À part Top FM ! Midi Moitou précise même ! Oui ! Je n'ai pas la question sur l'émission Midi Moitou ! Avec Midi et toute l'équipe ! Oh ! Il y a les dieux qui nolent là ! Mais non c'est idiotons ça ! C'est décidé sur tes émissions ! Non ! Et Fabien ! Je ne sais pas ! C'est pas vraiment un rêve ! Mais j'aimerais bien aller à Hollywood ! Mais ce n'est pas un rêve ! À Hollywood ! À Hollywood ! Hollywood ! Hollywood ! Hollywood ! Juste pour voir ! Des chouins de gros ! Hollywood ! Hollywood ! Non ! J'aimerais bien voir leur studio et tout ça ! Moi je les ai vus ! C'est vrai ? Ouais ! À la télé ! Non c'est bon ! J'ai eu la chance d'aller à Los Angeles ! Du coup j'ai vu mais de loin ! De loin ! Les lettres et tout ! J'ai passé en avion ! Il est venu en avion ! Il est venu en avion ! Ah ! C'est vrai que c'est passé ! C'est bon ! C'est bon ! Ceux qui t'aident à dormir ! Euh... À part les... Les sous-diffères... C'est vrai ! Quand je suis débrousée ! Alors... Elle a dormi ! C'est le noir ! Il me faut du noir ! Tu m'as compris ? Oui ! Ah ! Je te laisse les gens comme ça ! Non ! T'as peur là ! T'as peur là ! T'as peur là ! Bah oui ! Parce que s'il y a une petite lumière ou un petit son... Je dors pas ! Le chargeur du téléphone qui est au fin fond de la pièce ! Ouais ! Genre la petite lumière rouge ! Non ! Ça il faut enlever ! Alors c'est tout à fait ! Je suis dormi ! Bah c'est ça ! Le petit chargeur ! Oui ! Ce dont tu es le plus fière ! D'avoir réussi aussitôt ! Bon ! Là j'ai envie de faire plus ! Ah ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Non ! Non ! Je dis chou là ! La demi-mesure ! Le héros que tu préfères ! Mehdi Mezun ! Mehdi Mezun ! Mehdi Mezun ! Il est chiant c'est vrai ! Il faut prévenir ! Le héros que je préfère ! Bah c'est Mehdi Mezun ! Eh j'ai la cote là ! Non ! Y'a pas de Z devant ! Le héros ! Ok ! Ok ! Bah merci beaucoup ! Mais peut-être tu te plantes hein ! Je crois qu'ils disent euh... Peut-être ! C'est pas grave ! Ouais ! Tu vois alors on parle de Fabien direct ! Alors ! Le héros que tu détestes ! Euh... Y'a pas des héros spécifiques genre au Maghreb ? Ils ont pas l'air des émissions euh... Non ! De euh... D'accord ! Non ! Euh... T'en a pas ? Non ! Ben le héros que je déteste je sais pas ! Parce que moi je suis pas trop... Euh... Ça c'est genre du truc ! Genre de film ou de animé et tout ! T'as raison ! C'est pour les gamins ! Merci Mehdi ! C'est pas grave ! Et euh... Et euh... Le plus grand acteur du monde ! Selon toi ? Euh... Je sais pas ! Attends ! Je sais pas ! Un acteur ou euh... Même un acteur algérien ou un truc comme ça ? Enfin je sais pas ! Y'a plusieurs acteurs... Enfin oui ! Y'a plusieurs acteurs ! J'aime bien leurs jeux et tout ça ! Ce que j'aime chez toi c'est la vitesse dans les réponses... Ha 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 ! Bah je sais pas ! J'aime bien leurs jeux mais... Je sais pas ! Bon ! Une affaire prestige je sais pas ! D'accord ! Et la plus grande actrice ? Pose-nous pas la question ! C'est moi ! C'est moi ! C'est toi ? Bon ! Ben merci beaucoup Sarah ! C'est ça que je dis ! Merci beaucoup d'avoir été avec nous ! Ben merci à toi ! Donc euh... Ben on va faire un petit peu... Un petit peu le promo ! Donc Sarah Lalama, actrice en Algérie ! Le feuilleton... En France ! Bon ! Au titre imprononçable ! Aventoire et beauté ! Voilà ! Non ! C'est Amour tu nous as dit ! Amour ! C'est Amour au bord des acteurs ! D'accord ! Et presque ! Donc il y a une série très attendue ! On peut le dire ! Euh... Je pense que oui ! Je sais pas ! Ça peut voir déjà les affiches et tout ça sur internet ! Exactement ! Tu tiens le premier rôle ! Les banques d'annonce, tu tiens le premier rôle ! Et ce sera diffusé pendant ramadan ! Voilà ! Pendant ramadan ! C'est vrai que maintenant avec les livebox, les freebox, on capte tout ce qui est chaîne étrangère ! Donc euh... Même pour ceux qui sont en France ! Ouais ! Peut-être parler un petit peu là ! Euh... Oui quand même ! Un petit peu ! Ou alors juste pour regarder ! Pour dire euh... Tiens c'est qui qu'ils ont reçu sur Top Effect ! Ah bah oui ! Et regarde tout l'épisode ! C'est la guerre ! Bravo en tout cas ! Ouais c'est vrai ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Merci pour cette belle émission ! Et euh... J'étais très à l'aise ! Bah tu reviens quand tu veux ! Merci beaucoup ! J'en viens toi ! J'en viens toi ! J'en viens toi ! Tu reviens quand tu veux ! Et euh... Non honnêtement, les portes sont ouvertes ! Donc tu viens quand tu veux ! Si un jour t'as besoin de revenir ! Tu veux faire de la promo ou un truc comme ça ! Tu es si ! Bah merci beaucoup ! Donc euh... N'hésite pas ! Et nous les gars bah on va se quitter ! 20h07 ! Bah ouais ! Y'a un match qui commence dans les 3 quartiers ! Bon bah on va se quitter ! Y'a la demi-finale du Top 14 ! Et tout le monde sait le rugby ! D'accord ! C'est très intéressant ! Voilà ! Et euh... Nous clash hein ! Bah on va se quitter là-dessus ! Bah on revient plus à l'émission ! Non bah c'est que j'suis en direct ! Bah attends ! Bah nous les gars on se retrouve la semaine prochaine ! Ouais ! Ah t'es là ! Merci !